Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo fabrication de tiroirs pour mettre nos crayons que ce soit des tiroirs, un coffre, une mallette, une valise, peu importe vous avez le goût de placer vos crayons de façon qualitative comme ceci et voilà je vous montre comment le faire très facilement et avec très peu de matériel donc en parlant de matériel qu'est ce qu'on a besoin pour réaliser ce projet là bon évidemment on a besoin de boîte recyclée donc de carton on a besoin d'un crayon d'une règle ciseaux donc crayon règle ciseaux on a besoin de colle bon moi je vous conseille la tacky glue turbo vous avez également la colle tacky clear transparente donc c'est deux types de colle que j'aime beaucoup 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 donc la turbo assèche plus vite la tacky glue régulière et vous avez également la colle j'en ai tu encore un peu tacky glue original c'est celle-là celle-ci la originale donc ce n'est pas la turbo bon moi je conseille la turbo mais quand il n'y en a pas on prend l'original ça fait le travail ensuite on a besoin également de pinces des épingles à linge ça fait le travail et moi j'utilise des gros bâtonnets de bois pour faire tout simplement ma presse pour presser ce que j'ai besoin de coller vous pouvez utiliser du carton n'importe quoi il n'y a pas de souci donc sans plus tarder je vous montre la petite vidéo de la mallette que j'ai transformé donc au départ elle était comment on regarde ça ensemble je vous le montre avec ma caméra usb d'amour dans mes mains bon là je me suis pas fait avoir mais j'ai payé très cher usagé bien attendez je vous montre ça ici là voyez vous c'est à l'envers dans l'écran pourquoi oh le prix est à l'envers sur la troupe la mallette c'est 17,99 bon c'est une mallette en bois elle est vide c'est très cher mais bon je l'aimais donc là je vous montre ça tout de suite je sais pas là c'est du matériel qu'il y avait à l'intérieur mais moi elle est vide donc là on rouvre ça comme ça et voilà ça prend de la place sur le bureau c'est pas l'idéal mais Simone le voulait donc Simone l'a acheté donc c'est des plateaux comme ça qui se lèvent moi je vais essayer de traficoter ça là pour que ça rouvre plus vers là pour avoir accès au dessous facilement donc les deux plateaux sont amovibles attention les amis puis on va même le défaire ensemble vous me connaissez faut toujours que je défasse quelque chose moi donc là une vue aérienne de drone ça c'est le beau étage donc ça a de l'air de ça puis quand j'enlève ça cette histoire là parce que ça c'est sûr je vais l'enlever je suis pas capable de le décoller au complet mais regardez ce qui se gâche en dessous il y a rien il y a rien ok vas-tu contre la fille mais oui mais oui mais oui donc là moi je vais arracher ça puis je vais je veux mettre mes néocolor 2 là dedans là donc là évidemment je vais me questionner pour savoir comment je vais faire ça donc le but de tout ça au départ vu que moi c'est des tiroirs amovibles c'est de dévisser les modules pour être capable de les avoir dans nos mains beaucoup plus facile à travailler donc la phase 1 c'est très simple les amis c'est de poser le fond dans notre tiroir bon pour ce faire on coupe ah oui j'avais oublié ça va être lourd hein nous avons également besoin de revêtements donc du liner pour mettre dans le fond des tiroirs moi je l'ai pris au dolorama c'est celui-ci tout simplement donc un petit liner ça coûte pas cher quel prix que c'est ce 2,75 moi pour le projet que j'ai besoin de faire c'est au moins deux rouleaux que j'ai besoin mais j'ai pas terminé le projet la première étape c'est vraiment de faire le fond donc c'est fort simple pour faire notre fond on mesure tout simplement ce qu'on a besoin et on se laisse des rebords donc je vous montre ça ici j'ai besoin de rebords pour plier mon matériel sur le côté donc ici on colle on le met en place et on colle le fond moi mon fond il est collé et je me suis laissé une partie ici pas collée pour être capable de couper mes coins comme il faut et retourner mon matériel et le coller en place donc je vais mettre la colle à l'intérieur je referme je mets en place et ensuite je prends mes épingles et hop je maintiens l'idéal c'est vraiment de mettre des pièces qui vont vraiment faire un aplat droit entre la colle et la pince voilà donc la première étape ici le fond est construit il va nous rester juste à couper et coller un coup que c'est fait vous allez voir c'est fort simple on prend les mesures de nos crayons et moi ce que je fais voyez je laisse une place ici vide donc de cette façon là je peux facilement venir chercher mes crayons sinon c'est difficile d'aller chercher ces crayons donc ici hop je prends mon crayon ici c'est la même chose néocolor 2 hop je viens chercher mon crayon voilà et ici c'est un espace libre parce que mes néocolor 2 ne rentrent pas dans cette section là donc je laisse un espace de libre mais comment fait-on ces petites séparations là donc vous voyez qu'ici là c'est super solide donc je bouge là puis ça bouge pas beaucoup ça devrait bien tenir donc l'astuce pour tous les séparateurs que ce soit le gros ou les petits c'est vraiment d'utiliser des lisières de carton donc là vous mesurez moi pour les petites séparations je fais des petites lisières d'un centimètre et pour les grosses un centimètre et demi donc c'est juste parce que vous voyez ici il faut que ça rentre bien ça ne dépasse pas du cadre parce que c'est empilable ces petites séparations là donc là on coupe nos lanières tout simplement comme ceci on coupe notre bande de vinyle de la longueur qu'on a besoin et on vient appliquer notre colle donc tout simplement puis moi j'ai laissé des bandes dépasser chaque bout là vous allez voir c'est plus long parce que je veux être sûre de ne pas manquer de matériel donc on y va les amis on s'installe comme il faut mettez un petit revêtement pour protéger votre table donc on prend nos mesures on fait nos lignes on découpe même chose pour le vinyle on prend nos mesures on découpe et ensuite la partie plaisante débute avec très peu de colle mais je vais passer mon restant de colle quand même hop donc j'y vais j'applique ma colle je place mon petit carton et je le bouge un peu pour étendre la colle pour qu'il y en ait partout hop et là je le mets vraiment sur la bordure du vinyle donc là vous voyez que mon carton il est très très près du vinyle ensuite je colle mon deuxième carton parce que je veux deux épaisseurs de carton donc on y va même stratégie mais là cette fois-ci je ne colle pas sur le bord du vinyle et vous allez comprendre pourquoi je laisse une petite séparation entre les deux une petite séparation comme ça entre les deux j'étends bien ma colle ici il y a un petit bout qui en a pas assez voilà quand ça s'est fait dernière couche de colle et je referme comme un sandwich je remets un petit peu au milieu hop voilà je prends mes deux bâtonnets et mes clips et là je referme pour que les deux cartons soient appuyés un sur l'autre regardez bien ça comme ça il reste une bordure c'est normal c'est normal donc là j'applique mon petit bâtonnet juste sur le bord sur le bord c'est juste parce que j'enlève l'excédent de colle hop je mets mon deuxième bâtonnet en dessous donc là tout ça il faut que ce soit droit il faut s'assurer de ça donc là je vais juste vérifier que tout est droit hop c'est bien droit ici un peu moins on va le replacer et voilà donc là on a bien la collée on vient mettre hop notre bâtonnet et on pince je mets toutes mes petites pinces pour faire sécher et là on va laisser ça sécher au moins 10 minutes tout dépendant de votre colle je vais en mettre ici pour que ça pince bien vous allez voir que la colle va sortir un petit peu et voilà mon petit sandwich est fait il me reste juste à pincer les deux bouts vous voyez que la colle est en train de sortir donc ça c'est parfait c'est parce qu'il y en a partout et je pince mes deux petits bouts avec des restants de bâtonnets que j'ai hop on va le mettre dessus voilà et l'autre bout avec deux petits bâtonnets et j'essuie la colle la colle qui dépasse je vais l'essuyer pour ne pas laisser de mottons de colle et en même temps ça vient bien fermer mon joint donc on voit bien je vais juste hop étirer ma colle ici même chose hop et voilà je laisse sécher tout simplement donc ici j'ai une partie qui a déjà séché on va regarder ce que ça donne et voilà on a nos deux cartons et notre vinyle bien 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 collé c'est propre il n'y a pas de coche tout est parfait donc tout ce qu'il nous reste à faire avant de l'utiliser c'est de couper la petite lève de surplus ici voilà et là ça va faire une belle coupe franche très droite et notre petit bâtonnet est prêt à utiliser pour mettre la bonne longueur et le coller regardez-moi ça si c'est beau bon à la fin de tout là évidemment je vous invite à mettre de la peinture acrylique donc vous voyez les petits bouts là les petits bouts on voit le carton au travers un peu juste mettre une petite ligne de peinture acrylique de la même couleur que notre tapis et ça va faire beaucoup plus propre mais c'est pas obligatoire donc là cette grosseur de bâtonnet là c'est mon gros bâtonnet de séparation et j'ai des petits bâtonnets également où sont-ils mes petits bâtonnets qui sont plus cette largeur là donc beaucoup plus petits bon je vous invite à garder vos retailles parce que moi je m'en sers pour coller mes séparations donc ça c'est mes retailles j'en ai besoin puis vous allez comprendre pourquoi donc là on est rendu à coller nos séparations dans les tiroirs donc là pour coller nos séparations dans nos tiroirs je vous montre la façon toute simple je prends ma colle et je viens mettre de la colle ici ici et ici là je fais juste passer mon doigt ici j'en laisse pas parce que c'est le côté ici qui est apparent donc je mets ma colle ici ici et je prends mes petits séparateurs là j'en ai plusieurs parce que j'en ai fait plusieurs et je m'en sers comme espaceur donc là je viens coller mon petit bout ici hop et je mets mon espaceur ici donc là je suis certaine d'avoir toujours la même largeur entre mes embouts à coller hop là je mets pas de colle parce qu'il y en a pas d'embouts qui vont là donc voilà c'est juste pour vous montrer après ça j'en prends un deuxième je mets ma colle tout le tour le bout apparent je fais juste l'essuyer pour que ça vienne bien sceller le bout avec la colle je mets mon petit séparateur et je viens coller l'autre bout hop et là vous voyez que ma largeur n'est pas bonne donc je viens mettre mon séparateur ici hop et je viens l'élargir tout simplement et on s'en va comme ça jusqu'au bout donc voilà pour les séparateurs on laisse sécher comme ça également ensuite on enlève nos petits bouts et voilà tout est bien placé et bien collé la dernière étape pour s'assurer que nos petits bâtonnets sont bien bien collés et bien en place c'est de lever notre tiroir et de venir mettre de la colle transparente donc moi je mets une goutte ici une goutte là je mets une goutte sur le dessus juste ici et si je vois que mon bâtonnet est lousse comme ceci puis qu'il bouge un peu vous voyez que si ça ne bouge quasiment pas là bien je viens mettre un trait de colle ici et je peux prendre un petit bâtonnet ou un petit bout de carton pour lécher la colle ou son doigt tout simplement il n'y a pas de soucis et on laisse sécher l'opération est terminée donc voilà les amis c'est comme ça que je fais mes petits tiroirs personnalisés et je vous avoue que j'ai essayé avec le vinyle donc du vinyle autocollant j'ai regardé ça puis je n'aime pas ça du tout je vais vous montrer sur mes mains pourquoi donc le vinyle autocollant quand c'est des petites pièces là ça fait bomber je ne trouve pas ça intéressant puis quand je le mets dans le module j'avais essayé de faire des triangles quand je le mets dans mon tiroir je ne trouve pas ça moi personnellement j'aimais moins ça je préférais avoir toutes la même couleur partout dans le tiroir donc voilà les amis c'est la fin de ce tutoriel pas très compliqué n'oubliez pas que quand vous vous collez votre fond mettez des livres pour que ce soit pesant et que ce soit bien la colle bien étendue donc ça c'est un petit truc important donc j'espère que vous avez aimé je vous mets juste ici le résultat final de mon projet terminé donc les tiroirs fermés les tiroirs ouverts donc c'est super intéressant petit truc également je vais vous le montrer avant bon mon tiroir a l'air de ça il me reste lui à faire donc ce qui est intéressant de ce type de tiroir là je ne sais pas si on le voit bien mon mari m'a fait des coches ici pour que mes petites baguettes puissent sortir complètement du tiroir et de cette façon là je peux très bien aller chercher mes crayons en dessous ici donc c'est la petite astuce normalement il y avait sur le côté ici des petites vis de retien pour pas que le tiroir aille à côté complètement moi je voulais qu'il accote complètement donc vous pouvez faire simplement des petits encoches comme ça et hop ça vous permet d'avoir votre vos tiroirs qui s'ouvrent au complet donc voilà les amis j'espère que vous avez aimé ce petit projet là je vous invite à vous amuser et à vous exercer de votre côté bon rangement coloriage et craft room à vous bye n'oubliez pas de vous abonner de mettre des petits pouces je vais oublier puis dites moi comment est-ce que vous aimez ces types de stratégies là ces types de rangements là je suis curieuse de savoir bye 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 bye